Bonjour, dans un précédent tuto, je vous ai montré comment créer un compte administrateur pour qu'une tierce personne puisse intervenir sur votre site, que ce soit pour du dépannage, une amélioration, une refonte, enfin, pour intervenir plus généralement sur votre site. Maintenant, nous allons voir comment modifier le rôle de cet utilisateur une fois qu'il a terminé sa prestation. Pour ce faire, on va se rendre dans l'administration de son WordPress, et dans le menu de gauche, vous passez la souris sur Utilisateurs, et vous cliquez ensuite sur Tous les utilisateurs, pour avoir la liste des différents utilisateurs. Et donc, une fois que vous avez votre liste, vous passez la souris sur l'identifiant du compte que vous souhaitez modifier. Et vous voyez que vous avez les différentes actions possibles qui s'affichent. Modifier, supprimer et afficher. Et là, on va cliquer donc sur Modifier. Une fois que vous êtes arrivé sur la fiche ici, donc nous, notre objectif, c'est de modifier le rôle utilisateur. Alors, pourquoi modifier le rôle utilisateur plutôt que de supprimer le compte ? Je dirais que si vous êtes satisfait de la personne qui est intervenue, il se peut que vous fassiez à nouveau appel à cette personne tôt ou tard. Donc, dans ce cas-là, plutôt que de supprimer le compte, vous pouvez tout simplement modifier son rôle. Alors, on va donc remonter, je suis allé un peu trop bas. Voilà, donc ça se passe ici au niveau du rôle. Donc, vous voyez qu'on a un rôle administrateur. Et vous avez la possibilité de modifier, de rétrograder à éditeur, auteur, contributeur, abonné. Et vous avez même la possibilité de choisir de ne plus avoir aucun rôle sur le site. Une fois que vous avez sélectionné le rôle que vous souhaitez donner à la personne, vous cliquez sur Mettre à jour l'utilisateur. Et nous allons vérifier, donc dans la liste des utilisateurs, le rôle. Vous voyez que mon utilisateur n'a plus aucun rôle. Donc, je vous invite à le faire systématiquement. Une fois qu'un intervenant a terminé sa prestation sur votre site, modifiez son rôle, passez-le à aucun. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne modifiera plus rien sur votre site. C'est une sécurité pour vous. C'est une garantie aussi pour le prestataire que vous n'aurez pas de suspicion vis-à-vis de lui sur des éventuelles modifications sur votre site. Et surtout, ça vous permettra, le jour où vous aurez à nouveau besoin de cette personne, de modifier à nouveau le rôle utilisateur sans avoir à créer de nouveaux comptes. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Avant de vous quitter, je vous invite à découvrir l'offre de l'hébergeur Planet Oster, qui est l'hébergeur sur lequel j'héberge le site de test pour mes tutoriels vidéo. Et que j'héberge aussi des sites. Je n'héberge pas que les sites de test. Et en sachant que sur l'offre à 6 euros TTC par mois, ou même sur les autres, je peux vous faire bénéficier d'une remise de 10% grâce à un code promo que je fais figurer en bas de chacune des vidéos, en bas de leur description, exactement. Donc, vous verrez sur toutes les vidéos relativement récentes que j'ai publiées sur YouTube, vous verrez donc ce code promo, et vous l'avez aussi en lien en toute fin de vidéo, quand la vidéo est terminée. Vous avez plusieurs liens qui s'affichent, et vous ne trouverez un vers Planet Oster. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention, et de bien vouloir liker et partager ce tuto. Et je vous dis à bientôt pour un prochain. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501